Ça y est, le patch 14.17 de Teamfight Tactics est annoncé. On a toutes les infos de ce qui va arriver, donc ça arrivera très bientôt. C'est le mercredi 28 août dans la matinée. C'est un gros, gros patch. Le 14.18 sera encore plus gros deux semaines après, d'après les mots de Mordog, le lead dev, celui qui a fait cette vidéo. On va analyser dans le détail le patch. On va donner notre avis de décrypter vraiment tout le patch, les chiffres de méta qu'il y aura, etc. Est-ce que c'est des bons changements ou autre ? On va rentrer vraiment dans le détail, c'est parti ! Donc déjà, Arcana, l'emblème Arcane, a été up sur les dégâts de base, quand tu sélectionnes un haut Arcane qui a l'emblème. Mais il a été nerf en fonction du nombre d'emblèmes que tu as dans ton équipe, ce qui est normal, puisque dans les cas où tu avais Flexible et où, par exemple, le Trainer Golem, où tu avais plein d'emblèmes dans ton équipe, si tu avais juste un Arcane, tu te retrouvais avec des plus 80, 90, 100% de dégâts sur toute ton équipe, c'était n'importe quoi. Il est passé de 10 à 6%, le 5 Arcane par emblème, mais du coup, pour équilibrer, ils ont augmenté les dégâts de base, ce qui, je pense, est une bonne modification. Ils ont augmenté le 4 et 5 Arcane sur le bonus des Karim, ce qui est bien aussi, parce que tu n'utilises jamais pour faire ça et ce n'est pas des gros changements, donc c'est pas mal. Xerath a été un peu nerfé sur le 4 et 5 Arcane, ce qui est normal, c'était beaucoup trop fort, mais ils ont nerfé doucement, donc pourquoi pas. Je préfère qu'il y ait des petits nerfs doucement et que ça se rééquilibre, parce que c'est très 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 fort en late game, le bonus de Xerath sur ton équipe, donc c'est bien qu'ils le nerfs un petit peu, quoi. Donc, so far so good. Bastions, ils ont augmenté, encore une fois, le 6 et le 8 bastions, 5 d'armure et d'RM au 6 bastions, et 20 au 8 bastions. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas des gros changements non plus, donc je pense pas qu'on verra pour autant d'un coup décompos au 6 bastions, quoi. Chronos, 4 pièces, le freeze a été augmenté de 2,5 à 3 secondes, c'est vraiment beaucoup, ça c'est un gros changement, parce qu'en plus, ils ont augmenté l'AP gagné en 4 chronos, de 35 à 45 d'AP, bon c'est pas des secondes, c'est de l'AP, donc plus 10 d'AP sur le 4 chronos, plus 0,5 secondes de stun sur le 4 chronos, et en plus de ça, le 6 chronos, donc ça c'est le 6, il est écrit 4, mais bon, voilà, ça augmente l'attaque speed non plus de 60%, mais de 80%, et donc c'est pas des secondes, mais de l'attaque speed. Et également beaucoup, on va avoir l'impression d'attaque speed non plus sur le 6 chronos, d'autant plus que, pas sur ce patch, mais sur le patch d'après, il va y avoir la spad craftable, la poêle à frire, qui va permettre de faire des emblèmes chronos, donc il y a un moyen que ça devienne fort à ce moment-là, vu que tu pourras facilement craft et faire des chronos, et pour rappel, les unités qui portent, vont gagner l'AP, l'emblème chronos, mais en plus de ça, elles sont insensibles aux stuns chronos, elles ne prennent pas le stopwatch, vu qu'elles sont des unités chronos, il y a moyen que ça devienne un gros délire, mais pour l'instant, ça devrait rester contrôlable, parce que du coup, c'est pas évident de faire le 6 chronos, mais c'est quand même un gros gros up, donc il y a moyen que les compos Karma, Camille, Jax, Zillane, deviennent vraiment très intéressantes, puisqu'elles sont déjà pas nulles, donc à faire très attention à ça, c'est beaucoup, 10 AP de plus et tout, c'est beaucoup. Eldritch, AP par Star Level du monstre 10 à 12, c'est bien, parce que c'est faible Eldritch, c'est vraiment faible actuellement, et le 7 Eldritch base HP est augmenté de 1000 à 1100, donc ça c'est très bien, très content. Onimensee, les abeilles passent de 357 à 369, en fonction du nombre d'unimensee, donc 5 Unimensee, tu gagnes 1 abeille, et 7 Unimensee, tu gagnes 2 abeilles, c'est bien, parce que c'était très faible, la verticale miel. Hunter, ils ont augmenté le 6 Hunter de 10%, très bien, très bien, très bien, et le 5%, le 4 Hunter AD en takedown, ouh, faire attention, parce que c'est pas si mauvais Hunter, vraiment pas mauvais, il y a des bonnes augmentes maintenant, catégorie 5, augment Hunter, Hunting Fancy, ça joue bien, 4 Hunter Bukong, attention, et le 6 Hunter qui a pris également, 10% d'AD sur takedown, ok, 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 c'est marrant que c'est faisable, parce que Hunter c'est pas si mauvais, mais, bah bon, en tout cas le 6 je peux comprendre, Fairey, Crone Damage, Amplification, 20, 25, 40, 50, 75, alors c'est vraiment marrant qu'ils aient ça, parce que ça marche pas, actuellement, donc j'imagine dans les patchs bugs à la fin, on va avoir, ah, on a corrigé la crone, parce qu'actuellement, au moment où je chante sa vidéo, donc 14,16, ça marche pas, c'est-à-dire que, que tu sois en 2, 4 ou 6 Fairey, la crone donne toujours 25, et pas plus, donc c'est marrant qu'ils déhubment ça, alors qu'on en sait rien en réalité, de ce que ça va donner, une fois que ça sera des bugs, tu vois ce que je veux dire ? Bah bon, c'est ce qu'ils ont décidé de faire, Queen Armor Health passe de 150 à 250, et donc c'est l'item en 6 Fairey, l'item d'armure, et du coup, l'armure LRM passe de 30 à 40, et Monarch's Crone 25 à stack damage amplification, de 15 à 50, donc ça, je crois que c'est le radiant, mais c'est bizarre, 15, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, attention, si c'est des bugs, ça peut devenir une bonne synergie Fairey, actuellement, c'est nul, parce que c'est bug, entre autres, mais avec ces up-là, plus le 6 CD bug, ça peut vraiment être fort, il faudra voir les bugs à la fin de la vidéo, un cantor, l'AP 10, 20, passe à 10, 30, quand tu as 4 ring cantor, c'est vrai qu'on jouait jamais 4 ring cantor au final, et en plus avec les nerfs Syndra et tout, j'espère qu'ils l'ont re-up, parce qu'ils l'ont vraiment tué, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais, je, ouais, 4 ring cantor, c'est pas si dur que ça, à rentrer, c'est pas si dur que ça, à rentrer, ça, c'était l'AP de base, donné l'équipe, inquiétez-vous, c'est ça, un cantor, ton équipe gagne 10 d'AP, la la la, tous les 50 heures, gagnent de l'AP jusqu'à 40 stacks, chaque stack gagne 1 à 1, et oui, c'est ça, c'était, ton équipe gagne 20 d'AP, ça passe à 30 d'AP, c'est ça, ouais, donc plus 30 d'AP sur toute l'équipe, c'est pas dégueu, c'est propre, franchement, c'est propre, il y a moyen que tu passes des, inquiéter des trucs, en vrai, il y a moyen qu'il y ait des trucs, putain, ça va changer beaucoup de choses, ce patch, ça va changer beaucoup de choses, ensuite, le mage, ils ont boost, alors 3, 5, 7, 9, le 9 mage, pour qu'il y ait plus 15%, pourquoi pas, c'est vrai qu'on ne jouait jamais 9 mage, encore une fois, ça va surtout être impactant sur 14.18, où on pourra crafter des spats de mage, actuellement, on ne peut pas, donc je pense que pour l'instant, ça ne va pas changer grand chose, multi-striker, le 5 multi-striker a été augmenté, tant mieux, c'est vrai que c'était faible, le 3 était fort, le 7 était fort, mais le 5 n'était pas dingue, donc c'est bien qu'il y ait un petit peu up, le bomb base damage a été réduit, en 6 portales et en 8 portales, de 100 en 8 portails, et de 50 en 6 portails, c'est énorme, d'ailleurs, les dégâts de la bombe, c'est une des raisons qui fait que contre-portales, il fallait vraiment que tu espaces ta backlane, sinon ça te plaira, tu prenais vraiment trop trop de dégâts, c'était un délire, 400 zones sur terre, il faudra toujours techniquement, mais ça sera, c'est après un peu moins fort, c'est surtout important sur des codes, des compos comme Kogmo, où tu as besoin de paquets, enfin, où paquets tes unités, tu permet d'avoir le buff de Kogmo, sur tes autres unités, et où du coup, le portail, c'est vraiment mal, flag base attack speed, a été un petit peu augmenté, ok, c'est vrai que le flag était un peu moins fort, et les porosnac heals, ont été un peu augmentés, donc en comparaison, c'est pour équilibrer, donc le but, c'est que ça réajuste les différents trucs, qui sortent du portail, 7, 8, 9, 35, 30, ok, bah à voir, mais pourquoi pas, c'est pas déconnant, en tout cas, c'est vrai que la bombe était vraiment trop forte, qu'on parle au reste, je suis d'accord avec ça, oui, on va avancer dans la vidéo, maintenant, pyro, l'attaque speed de l'équipe, 1% tous les 4, passe à 2% tous les 5, waouh, ça devient une grosse synergie d'équipe, enfin, grosse, faut doser, mais ça devient une vraie synergie d'équipe, et pyro attack speed a été nerfé de 2 en 2 pyro, et de 4 pyro, de 5% et l'exécute threshold est passé de 12 à 10, ouais, c'est bien, ok, j'aime bien, j'aime bien ce qu'ils ont fait, ça va aussi un peu changer potentiellement comment on le joue, et du coup, ça devient plus un petit white buff, et un peu moins vite fait sur les pyro eux-mêmes, mais du coup, ça veut aussi dire que les cendres, le stacking des cendres devient beaucoup plus important, à l'heure actuelle, tu t'en fous un peu, en vrai, tu peux rentrer des pyro au stage 4-5, t'en fous quoi, maintenant, ça veut dire qu'il y aura un réel intérêt à mettre pyro tout dans la partie, si tu veux, c'est pas à ce point là, mais si tu veux un peu comme un dryad du 7-11, où tu veux le stacker rapidement, là, tu vas avoir un réel intérêt, quand tu joues pyro, à stacker dès le début ton pyro, parce que du coup, c'est beaucoup plus impactant quoi, donc ça change quand même comment on joue pyro, un shapeshifter, et du coup, c'est moins fort également quand tu le rentres à posteriori, donc c'est plus value le stacking, c'est vraiment important ça, shapeshifter, ça a été boosté, 1% d'HP en 4, 3% en 6, et 5% en 8, ok, j'avais pas l'impression que c'était si mauvais que ça, la vertical shapeshift, mais je l'entends, j'entends, c'est pas des gros montants, et le 8, c'est vrai que le 8, c'était ridicule, et le 6, c'est vraiment que dans des compos spécifiques, où tu jouais, les liraux augmentés, les liraux augmentés, les smolders, ce genre de choses, mais c'était rare quand même, donc pourquoi pas, sugarcraft, ben ils ont pris plus 8, plus 5, plus 5, wow, c'est énorme, wow, 2 sugar, tu gagnes 8 de plus d'AD, l'AP cash comme ça là, bonus très breakdown, et ils ont un petit peu augmenté, légèrement, très légèrement, le nombre de stacks de sucre qu'il faut, pour atteindre les différents paliers du gâteau, mais c'est léger, c'est comme un up de sugarcraft, overall, c'est vraiment léger, les modifications, sur le nombre de sucre, la durabilité pendant que tu as le shield, 10, 10, 15%, donc quand tu as 6 vanguard, désormais, tu vas gagner un peu plus de mitigation, tant mieux, parce que c'est vrai que 6 vanguard, tu ne voulais jamais jouer, donc je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose, mais pourquoi pas, ils ont encore boosté Jace, et Jace, ça va devenir une bête féroce, ce n'est pas une mauvaise communauté, il a pris 5 d'AD, on a Nomsie qui passe à 400% de scaling AD sur son spell, c'est énorme l'up qui a pris, on rappelle Nomsie, d'ailleurs j'ai fait un clip là-dessus, pourrais-je te montrer, c'est vraiment pas mauvais, quand tu arrives à faire un Nomsie 3, 3 dragons, c'est très très fort, très 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 fort, vraiment, le 3 dragon, c'est l'Ire augmente de Nomsie, clairement, mais voilà, il faut 3 dragons, et il faut Nomsie 3, donc c'est très spécial comme une unité, mais ça c'est big, je te jure que j'ai déjà fait des games, où en 15 secondes, il fait 12 000 dégâts, en 15 secondes, enfin c'est n'importe quoi, mais voilà, il faut le 3 dragon, il faut Nomsie 3, il faut un bon gear dessus, et il y a également des artifacts qui rentrent vraiment bien dessus, donc, bon écoute, à voir, comme celui qui fait que tu cibles aléatoirement sur le terrain, celui-là est vraiment vraiment pas mal, le fishbone, alors, soit un K a été boosté, 5 sur son ratio AP de base, 10 au rang 2, 10 au rang 3, et son heal, 20 au rang 2, et 30 au rang 3, ok, c'est un bon petit up, pourquoi pas, c'est pas déconnant de mettre un petit up à son AK, même si, évidemment, elle est forte dans les compos mage, c'est pas non plus gamebreaker, et tu t'en sépares assez rapidement, quoi, le six a pris un up de malade, il a perdu 10 de mana, c'est énorme, ça c'est vraiment un gros up, pour rappel, ils ont aussi boosté 4-1-quantor, donc, attention, attention à ça, et Twitch a été un peu boosté, tant mieux, parce qu'il était quand même très faible, il a pris 20%, 20%, 30% de ratio AD sur son spell, c'est mérité, c'est normal, c'est pas des gros montants pour lui, c'est un perso qui a peu de mana, donc, évidemment, monter ces montants-là, ça change pas mal, mais, bon, ça reste Twitch, tu vois, il mérite d'avoir ces ratios-là, chambre de cost, on a encore un nerf d'Harry, qui perd 5 d'AP au rang 1, 10 au rang 2, 15 au rang 3, 5 sur le true damage, 10 au rang 2 sur le true damage, et 15 au rang 3 sur le true damage, ok, ok, c'est quand même beaucoup, beaucoup de nerfs consécutifs sur Harry, on a un cas superior qui a été un petit peu up, de 0,5% sur la taxe speed, tant mieux, je crois qu'ils vont mettre un plus gros rework sur 14.18, de ce que j'avais compris, mais c'est pas 100% sur le sein, mais tant mieux, en vrai, c'est vraiment marrant, un jeu cas sur, moi j'aime beaucoup, beaucoup, ça m'est arrivé récemment de faire un tapin avec elle, en double ginsu machin là, statique, mais c'est faible, c'est vraiment plus faible que le reste actuellement, le 6 à 8 bubitchcraft est fort, et un peu sur le côté en vrai, mais Cassio est pas ouf, donc c'est bien qu'il l'a up un peu, et ça peut changer pas mal de choses, vu qu'il est beaucoup basé sur la taxe speed, même si c'est pas suffisant pour faire d'elle une reine de malade, juste avec ça en tout cas, ensuite Sinrise, elle a été up, elle a pris 10 au rang 1, 15 au rang 2, elle a repris 20% de dégâts au rang 3, et un petit peu également sur son Ae, alors ils ont été légers sur l'up de Sinra, mais elle a besoin d'être up, elle est vraiment trop faible maintenant, tu peux plus la jouer, même quand tu es au stage 1, que tu as des bons gears pour la jouer au stage 1, c'est nul, et tu galères à faire un top 4, c'est conceptuel quoi, c'est compliqué actuellement Sinra, Akali a été nerf de Zinzin, elle a pris moins 20 de pourcentage AD, au rang 1, au rang 2, et au rang 3, elle a pris un gros nerf Akali, le 4-Faurier a été fort, donc c'est compréhensible qu'il le nerfe, mais alors en fait elle a pris cher, Chivana 40 à 45 d'armure et RM, elle était un petit peu, c'est vrai qu'il l'avait pas mal nerfée au final, avec leur dernière modification, et elle prend 5%, 5%, 10% d'espelle Aperatio, puisqu'ils voulaient en faire une espèce de mash fighter, et pas un tank, tant mieux, c'est vrai qu'elle a pris un petit nerf quand même, il pousse le ouf Ikarim là, oh, elle est énorme le Pekarim, plus 50 HP de base, moins 10 de mana, la charge elle passe à plus 70%, genre ils ont fait fois, enfin, 2, 2, 2, 2, 2, 2,5, non mais c'est n'importe quoi le setup, en termes de pourcentage en tout cas, sur la charge, donc clairement Ikarim 3 devient une unité, clairement, ils ont réduit un petit peu le ratio AP de la charge, ok, normal, et ils ont en plus augmenté les ratios AD du Clive, de façon assez conséquente, plus 15, 15, c'est beaucoup, vraiment ça c'est beaucoup, parce que c'était pas une mauvaise unité, le seul problème Ikarim, c'est qu'il s'auto-stale quand il charge, il est un peu, un peu con quand il veut, mais c'est un gros up, et il y a moyen que ce soit fort, du coup Ikarim 3, vraiment, avec du gear et tout, ensuite, il est up Swain, ouf, faire attention à ça aussi, il prend 5 d'armure et d'RM de base, et pour rappel Swain, ce genre d'unité, c'est soit c'est nul, soit c'est fort, et ça va vraiment dépendre de ton power scaling, par rapport à l'adversaire, genre, il y a des games dans lesquels, ses adversaires, ils ne vont pas le tomber, et du coup, ben, t'as gagné, et il y a des games où il va mourir trop vite, il n'a pas le temps de scale, parce que c'est un perso qui tanque, mais qui a besoin de scale dans le fight, et du coup, la marge est très fine, entre ses unités nulles, ses unités fortes, et c'est pour ça que par exemple, Swain 3 est bien, mais Swain 2 est nul, grosso modo, je grossis un peu, mais tu vois l'idée, il a pris 25 de rations AP, au rang 1, 50 au rang 2, sur les HP qui se donnent lui-même, 50 au rang 3, et 30 sur les autres casts, et ils ont juste un peu réduit ses dégâts, donc ils l'ont rendu plus de tanky, et il fait moins de dégâts, ouais, un peu beaucoup quand même, parce que 10, 30 à 20, 40 à 30, 65 à 50, mais du coup, c'est un up de Swain, parce qu'il veut mieux qu'il tape un peu moins fort, mais qu'il soit plus tanky, honnêtement, moi je le trouve pas si mauvais, mais il est situationnel, tu vois, et je sais pas, par exemple, l'année dernière fois, j'ai joué en learning to spell avec Way, et ça avait super super bien marché, j'ai déjà vu plein de fois, des Swain 3 bien réussir, dans les stats et tout, tu regardes, c'est très correct, donc il y a moyen que ce soit un bon up du personnage, mais c'est vrai qu'on le voyait pas souvent, donc pourquoi pas, Vex a été up, attends là, on est d'accord, sur 14.16, la meilleure compo du patch, c'est Vex Veigar, ils ont du nerf derrière d'autres trucs, c'est pas possible, donc Vex a pris plus 30 AP au rang 1, plus 25 AP au rang 2, et Alchand même Shield au rang 3, en gros, Vex Veigar en 2-2, c'est nul, mais en 3-3, c'est trop fort, et ça capte trop en late game, parce que Veigar a un stacking infini avec les Charmes, et en plus, les unités ont des très gros niveaux 3, mais sont faibles niveau 2, mais c'est ça qui rend la compo moins forte, parce que ça reste quand même la meilleure compo du patch, probablement, mais sa faiblesse, c'est que c'est dur d'arriver à 3-3, et si tu y arrives, tu fais top 1 en général, et si tu n'y arrives pas, tu galères, mais du coup, si tu facilites le niveau 2 des unités, attends, mais Veigar, il a juste perdu, il est augmenté de 40 AP au rang 1, 100 AP au rang 2, il a juste perdu 5 au rang 3, c'est un énorme up de la compo, là, si tu facilites la compo à atteindre le rang 3, ça peut être monstrueux, c'est pour ça qu'entre autres, c'est une des meilleures compo à jouer en sortie de fortune, parce que du coup, tu n'as pas ce côté, ah, je galère à faire un board qui est nul, stage 2, 3, avec Veigar qui ne sont pas forts, Veigar n'a pas stacké, et les personnes étaient plus faibles en 1 et 2, mais du coup, tu arrivais très facilement à faire un Veigar 3 avec Veigar, avec par exemple le prismatic ticket, ou avec l'augment de fortune, et tu arrives avec Veigar 3, 3 items, et tu gagnes ta partie, donc tu trouvais des solutions alternatives, pour arriver à ce résultat là, alors Jinx, Bugfix, maintenant correct-click calculate bonus true damage, using final AD, razers and base AD, ah ouais, donc ça c'est un gros up de Jinx, du coup, vu qu'elle a été up, enfin Bugfix, il nerf son AD pour compenser ça, d'accord, bah je ne me rends pas compte du coup, vu que je ne connais pas exactement les calculs via le bug, mais on va leur faire confiance, et on va arriver au cas de cost, ah non, encore les trois costs, alors mort de 1 était up, ok, mais mort de 3 a été un peu nerf de 25, beaucoup nerf d'ailleurs, de 25 sur son shield, en vrai c'est vrai que mort de 3 c'était très 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 fort, ensuite, Nico a été up, au lieu de se finir de 18% du max de CHP, ça se finir de 15% plus 100 max HP, pour faire un calcul rapide, il faudrait qu'il y ait plus de 3100, et des brouettes, HP, pour que ce soit fort, avant, que après le patch, donc c'est quand même grosso modo un up de Nico, ensuite on a Shen, qui passe de 35-35-40 de libérabilité, à 35-40-50, ok, c'est pas mal, c'est un bon petit up de Shen, après Shen, c'est déjà pas une mauvaise unité, mais, après Shen 3, c'est rarement Gamebreaker, donc pourquoi pas, les quelques costs, alors, waouh, Gwen a 32 mana, mais non, et elle casse tous les, elle gagne des stacks tous les 1 casse, au lieu de 2, waouh, ok, ok, donc là, les boue-boeufs et tout, ça va être une dingue, guérie, déjà que c'était fort, mais alors là, oh, je peux mettre, ouais, non, ça va être, ok, basse pelle d'image, donc par contre, elle a perdu quand même beaucoup, elle perd 30 au rang 1, 45 au rang 2, et 140 au rang 3, mon rentrant sur fond, et les snip de coups supplémentaires, qu'elle gagne par cast, hyper 10 au rang 1, 15 au rang 2, ah, non, c'est un énorme meub, quand même, ah, ah, avec Gwen Bluebeuf, ça va être quelque chose, elle va cast en permanence, non, mais là, tu fais une, je fais une Gwyn, soit Hosh Pellcrite, soit une Gwyn, Crohn Rabaddon, encore mieux, waouh, Bluebeuf, Crohn Rabaddon, là, oh, oh mon dieu, le délire, imagine, Gwen, Bluebeuf, Crohn, Rabaddon, Gwen 2, ah, j'ai trop hâte de les tester, oh, ça va être un délire, ça va être un délire, trop hâte de voir ça, à noter, j'ai trop hâte, ok, ensuite, ils ont nerf, l'habilité, elf, style de Dazus, bah tu vois, moi je pensais qu'ils allaient nerf ça, enfin, parce que, pour moi, c'est ça qui rend le perso très fort, donc il perd 100, il passe de 400 à 300 en 1, c'est énorme, et 600 à 480 en 2, donc là, il a pris un énorme coup dans la tête, Nasus, je pense, c'est mérité, parce que c'est le meilleur tank, en tout cas, 4 cost du jeu, donc c'est mérité, tes compos avaient quasiment envie de rentrer en Asus, ils compos de 4 cost en tout cas, donc c'est bien, je pense qu'il fallait faire ça dès le début, mais en tout cas, sache qu'il a quand même perdu, il est passé de 20% de ses HP en dégâts à 15%, plus il vient de prendre ça, c'est beaucoup, c'est quand même beaucoup, mais est-ce que c'est mérité ? Probablement quand même, donc, à voir quoi. Talc 3 était up, ok, ensuite, Nami, ils l'ont up Nami, plus 20 en 1, plus 30 en 2, non mais, mais, attends, mais Vex Végar, c'était déjà, mais j'ai pas fupé, on est d'accord, Vex Végar, c'était déjà la meilleure compo du patch, comment ça se fait qu'ils ont un full mage comme ça ? Il y a un truc que je l'ai raté, là. Dites-moi qu'en plus, à 14.18, s'ils ne refont pas de nerfs depuis, il y a là, on pourra crafter des spats mage, et pour rappel, le spats mage fait casser deux fois ton unité, donc par exemple, un Tam Kench, cast deux fois, deux fois son CC de zone, c'est pas pour rien qu'il a des stats, je te montre, même mort 2, j'avoue, mort 2, mort 2, c'est n'importe quoi, mort 2, 3 spats mage, il est increvable le best show, il fait trop mal, ils ont un peu neuf mage, pour l'instant on ne verra pas, mais ils ont un peu Vex, et Veigar, et Nami, qui t'es déjà présente, c'est déjà le plus gros CC de zone du jeu, dès que t'as trois mages, elle te met des CC partout, et quand t'as des bons items, de génération de mana sur elle, elle est très forte, mais en plus elle porte parfaitement, des items comme Morello, j'avoue que j'ai pas la ref, j'avoue que j'ai pas la ref, et Reiss du coup, a été nerfée, 4, 4, 6, 3, 3, 6, spell target, c'est quoi le spell target ? C'est peut-être pas un nerf du coup, le nombre de cibles différentes qu'il peut viser, du coup c'est plus centré, c'est à dire que genre le Morello sera moins fort, mais les dégâts seront plus forts, ouais c'est ça, ces dégâts étaient répartis sur les quatre cibles les plus proches, et désormais c'est sur trois cibles, donc techniquement, moins répartir les dégâts est un up, c'est à dire que peut-être red buff et tout, seront moins bien, parce que tu l'appliquer à moins de cibles, mais techniquement, il fait beaucoup de dégâts, et ce qui fait qu'il fait un peu moins mal, c'est qu'il split sur beaucoup de cibles, mais c'est un up ça, techniquement, bizarre, je le sais pas, je sais pas la ref, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être que tu pourras me dire en commentaire, mais j'en ai aucune idée, ensuite les 5 cost, wow, ils ont up de ouf, Briar gagne 15% attack speed au rang 1 et 2 sur sa transformation, 50 de ratio AD sur le byte AD, 0,2 sur Ravenless Damage par Missing HP, 30 HP de plus quand tu la nourris, au lieu de prendre 150, elle prend 180, pour rappel, c'est multiplicatif avec le fait qu'il y a les shapeshifters, et, wow, mais c'était déjà bien, tu jouais Nasus Briar, tu étais bien dans plein de compos, genre par exemple, les Calista préserveurs et tout, ok, Morgana a été up, je fais comment ça, Morgana c'était déjà l'Amyard, avec Xerath la meilleure unité, mais ils ont eu Xerath aussi, j'ai pas la ref, au moins c'était les deux mires légendaires du jeu, tu mets Morgana 2, tu as gagné dans quasiment tous tes bornes, elle génère Mastune, elle est increvable, elle fait trop mal, enfin, pareil, là, à la rigueur Briar, il n'y a pas autant, mais il était un petit top, je comprenais, mais, mais Briar, je comprenais, mais, attends, c'est en, en master, master plus, j'ai pas la ref, mais, ça c'est l'unité qui m'a donné plus de LP de jeu, quand je regarde mon profil là, c'est l'unité sur laquelle j'ai plus de LP, bah tu es trop, Morgana c'est, petit préserveur et tout, le cas, enfin, ah non j'ai pas la ref, bon bref, ok, elle a été up, j'ai trop d'aimer, je le ouf aussi, c'est-à-dire qu'elle varait du coup, j'ai des récords plus d'économie, ok, Mio, a été up aussi, elle passe de 130 à 120 de mana, pour rappel, il avait passé de 120 à 130, ils reviennent sur leur décision, mais en plus, elle démarre avec plus de mana qu'avant, Mio est également une très bonne unité, pas de mauvais du tout, en Mio on les board, le seul problème, c'est qu'il lui faut de l'attaque speed, ou de la génération de mana, et ou, pour pouvoir foutre des items partout, je peux comprendre un bœuf Mio, je peux le comprendre, en tout cas, qui repasse à 120 de mana, le reste, je n'aurais pas changé, mais, 43 ratio sur le rang 1, plus 75 sur le rang 2, c'est un délire, exerat, alors, 20 au rang 1, 30 au rang 2, je ne sais pas la règle, il est trop fort, il est un peu plus en raison, il faut peut-être que j'écoute ce qu'il dit, c'est pas grave, on va pas les d'unis plus tard, mais c'est bizarre, moi je ne comprends pas en tout cas, Adaptive, Standard items, oh putain, ils ont modifié tous les items, donc Adaptive, perd 5 d'AP, ça c'est un gros nerf, je fais les trucs genre Harry, mais en plus, ils ont déjà un nerf Harry, BT, perd 15, 5 d'AD AP, ça c'est bien, c'était vraiment trop fort, le blue buff, il perd 5 aussi, Kroneguard, perd 5% de valeur de shield, Deathblade, 5 aussi, après si tout est nerf, rien n'est nerf, basearmure, 25, moins 5 de la stun plate, Jeanslayer était un petit peu nerf aussi en AD, et un peu up en AP, Ginzko, base d'attaque speed, passe de 15 à 10, bon je ne change pas grand chose, Unixpark, perd 50 HP, la Suisseper, perd 5% d'attaque speed, Nashor Tous, perd un peu d'AP et d'attaque speed, Rabadon, oh ça c'est énorme, passe de 20 à 15% d'amplification de match, c'est beaucoup, du coup le She-Weld, deviant plus intéressant en comparaison, en fait ce qu'il faut voir ici, c'est quels items ne sont pas dans la liste, par exemple le She-Weld Gunthlade, n'est pas dans la liste, donc il est up, en comparaison, parce qu'actuellement Rabadon était mieux dans tous les cas que She-Weld, sauf si tu avais 100% de crit, mais enfin vraiment on est vraiment sur un cas très particulier, et là du coup ça change ça, pour que je repasse les calculs, j'avais fait les calculs justement, j'ai vu bah ouais, j'y vais être en fait tu veux pas le slap quoi, mais maintenant qu'ils ont nerf ça, il faut avoir retiré les calculs, ok, ça c'est énorme le nerf du red buff, ça va nerf rise, parce que Rise, il a un skinning pour les 40% attaques speed, ce qu'il sait que le red buff, lui donner directement une boulette en plus, et là le fait qu'il prenne ce nerf là, ça veut dire que le red buff devient beaucoup 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 moins fort que sur Rise, avance tes bits, et pour moi cette modification là ne le rend plus bis à elle seule, et la seule modification, enfin type d'utilisation qui fait que ça marche toujours, c'est si tu mets genre Ginsu, elle va pouvoir apporter ces 5% éventuels qui manquent d'attac speed, pour proc la boulette supplémentaire quoi, c'est une grosse modification, Static Shift perd un peu, State Farce perd un peu, Static Shift perd un peu, donc les trucs comme Edge of Night et tout, ils ne prennent pas de nerf, ok, je crois qu'on refasse un petit point item, sur 14.17 sur les items vraiment fort, ah d'accord ok il y a d'autres trucs, ah non c'est les radians ça, donc ils ont nerf de ouf, les resist, de l'adaptive radian, l'AP donnée par l'adaptive radian, 15, BT radian et t up, c'est pas l'éconnement, je l'ai trouvé fait moi la bêta radian, tout buff radian a été nerfé, pourtant je ne trouvais pas si fort que ça, brumble radian était nerfé, c'est dommage parce que, c'est rarement fort déjà les radians front, donc ils ont nerf crone guard radian, j'ai un seigneur radian, voire bricard radian, âge radian qui a pris un bon nerf aussi, et pourtant c'était un bon item, enfin du coup c'est logique, excellent gun blade a été augmenté en AD, épais en AP, en radian, ionique a été encore il faut un nerf, le J.O.L. radian a été nerfé aussi de 10, Nashortus passe de 80 à 65, c'est un gros nerf, et là c'est le pire, celui-là c'est le plus gros nerf, il ne passe pas à côté, le Rabadon radian c'était de loin, honnêtement de loin le meilleur radian du jeu, 50 à 33 c'est un gros gros nerf, c'est un gros nerf du Rabadon radian, c'était beaucoup beaucoup, 50 c'était énorme, là il a pris vraiment un énorme nerf, bien plus gros que tous les autres, et static shiv a été augmenté sur ses dégâts en radian, artefacts support item, tous les HP de base des items support passent de 150 à 150, et c'est bien, c'est vrai que c'était très fort les items support, vraiment très fort, donc pourquoi pas, waouh ils ont encore up l'hérogment de Warwick, incroyable, ok bah le set de Vampiric de Warwick, encore une fois il a été up, donc si t'as un Warwick, tu peux faire trois avec un set de Vampiric qui fonce, mais lui il est titan, il sera très zéro, ah putain vache, Fishbone a été up, oh là là le Smolder Fishbone, ils ont up Smolder, un gros ratio, et en plus il a up le Fishbone, ouïe ouïe ouïe, Gold Collector a été grave up aussi, 10% d'AD c'est beaucoup beaucoup, donc ça, ça peut être aussi considéré dans les augmentes comme All's Atchimers, qui te permet d'en avoir, Bogus Mild a été nerfé, ah c'est bien, il a 100 HP de base, ça a été trop fort, tout le monde jouait que ça, c'était un peu chiant, c'est bien qu'ils aient fait ça, et Brawler a été up de ouf, 50% de crit chance la Brawler, wow 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 wow, alors faisons les calculs, actuellement, t'étais à 90% de crit, quand t'avais Brawler plus IE, sur tes personnages, et là tu passes à 140%, mais il faut savoir que le crit, au-delà d'un pourcentage, donc là, au-delà de 100%, il est converti, la crit chance est converti en dégâts, en crit supplémentaires, il faudrait que je retrouve la formule exacte, mais en gros, ça veut dire que c'est un énorme up, parce que du coup, tu vas augmenter tes dégâts amplifiés de crit, d'image, donc si tu joues Brawler plus IE, ce qui est par exemple, proposé dans le comment, Assassination Toolbox, qui est actuellement un average de merde, ça va vraiment augmenter cet average, parce que du coup, tu passes à 100% de crit, mais en plus, tu vas faire plus mal si t'as plus d'AD, mais en plus, le crit chance supplémentaire est converti en crit damage, ça peut devenir out of end, à faire très attention à Assassination Toolbox, à la sortie du patch, ils ont augmenté les golds tenés par l'augmentation FK, ok, moi je le trouve déjà très bien, mais il se passe 18 à 20, les combats bandage ont été augmentés en silver, tant mieux, c'est vrai que c'était faible, exilé était nerfé, heureusement c'était trop haut ou fort, item ladder a été retiré, c'est l'augment qui donne un objet, qui change à chaque round là, peut-être qu'il y avait un bug, un truc comme ça, je sais pas, ils ont enfin nerfé le silverkeeper, mais d'un vrai montant, il passe de 160 à 145, ça c'est bien, c'est la dernière fois, on l'a nerfé, mais on avait dit, c'était pas du tout assez, là ça commence à être des vrais nerfs, là on arrive sur, un truc qui est moins instaclic, parce que jusqu'à là, c'est instaclic 2 ans 1, là c'est beau, c'est le truc qui donne 15 d'or, et 1% attack speed, désormais c'est 2% attack speed, pourquoi pas, c'est toujours une très très bonne augmente, et waouh, l'initial attack speed de pumping up, il a pris 2%, c'est beaucoup, c'est pas mauvais non plus, comme augmente, les augment de gold, a golden quest, au lieu de les 3 items, Taylor pour le personnage, donc c'est quand tu fais 163 gold, tu gagnes une légendeur d'oeufs avec 3 items, désormais c'est 1 item et 1 artefact, au lieu de 3 items, tant mieux, c'est moins fort, tant mieux, c'était très fort, Ascension ne peut plus apparaître en 2-1, tant mieux, les dégâts amplifiés augmentent de 50 à 60, tant mieux, c'est bien, Avenger Fallen était un petit peu augmenté, 2%, tant mieux, c'est vrai que tu cliques rarement dessus, c'est le truc quand t'as 3 alliés qui sont morts, nanana, Cauterize peut désormais apparaître en 2-1, ah, là, Cauterize, c'est quoi Cauterize ? Cauterize, les Pyromancer font 3 magic damage supplémentaires, toutes les 3 centres collectés, ah, et en plus c'est d'augmenter le stacking des centres, donc ça peut être intéressant, même si je pense que c'est rarement le genre d'augment que tu veux en 2-1, mais bon, parce que ça donne pas d'unité ni rien, donc, donc, ouais, je sais pas, je pense souvent tu veux la escape quand même, Clockwork, Accélérateur, on l'a dit, c'était pas assez, ça a été beaucoup up, là, de 6% à 9%, là, ils veulent vraiment qu'on joue Clockwork, qui est compréhensible, parce que c'était trop faible, donc, à voir, mais là, c'est beaucoup, genre, sur les compos comme Kalista, Kalista Preserver, qui ont des grosses frontes et qui durent longtemps, ça peut devenir vraiment balèze balèze, Combat Bandage ont été augmentés, tant mieux, c'était trop faible de façon numéraire, donc, au lieu de gagner un Galio 2 stars, avec le déjà vu plus, tu gagnais que 2 Galio, en plus, lire augmente de Galio, donc, c'est normal, c'était trop fort, c'est bien comme ça, Dragon Spirit, l'augmente de la Diclos, qu'ils avaient pas touché, alors qu'ils avaient divisé par 2, le healing de la Diclos, ce qui était un non-sens, a été rework, désormais, tu gagnes le Dragon Claw, et les champions qui sont équipés de la Dragon Claw, gagnent 100 HP, et 10% de durabilité, donc, pour rappel, durabilité, c'est le mot-clé qui veut dire, réduction de dégâts, c'est intéressant comme rework, au lieu de donner des composants, la Diclos est un peu plus forte, et c'est un peu comme les augmentes comme Edge of Night et tout, qui donne des stats en plus, là, ça te donne de la Tankines en plus, j'aime bien, j'aime bien le principe, je trouve que c'est mieux, je préfère ces trucs-là comme la Sterak ou la Proleur, que ce soit dans ce sens-là, surtout que c'était bizarre d'avoir regardé la même augmente, alors qu'ils avaient divisé par 2 le soin, du coup, c'était une augmente de Nutrinul, quoi. Flexible, HP par emblème, tu gagnes plus 25 mais 10, tant mieux, c'était trop fort, Hunting Frenzy, c'était le rework de l'héros, enfin, c'est l'augmente des hunters, qui fait qu'ils gagnent 10 stats à speed, et ils exécutent en dessous de 12%, on se passe à 10%, parce que c'est vrai que c'était fort, pourquoi pas. Keeper 2, en doré, a été nerfé de 10, ça va être cet énerf, mais pas trop non plus. Long Distance Piles, c'est vrai que tu le joues rarement, sauf si ta genre une hero augmente. Les stats partagées entre tes 2 unités et les plus 1 sont passées de 20 à 22, c'est bien, c'est pas un go-up. Et Métabolique Accélératoire a été retiré, j'imagine c'est le truc avec les... Non, je ne sais rien en vrai. Ok, c'est le truc qui fait que tu gagnes 2 HP après chaque combat, et ton tacticien bouge plus vite. Ouais, bah ok, c'est vrai que je n'ai jamais joué ça, je me rendais... Ok, c'était retiré. Et les Augmente Gold, la suite, Molten Caramel Plus, au lieu de gagner un Rumble 2, tu gagnes 2 Rumble, donc c'est la deuxième hero augmente des Rumble proposée en 3-2, logique. Potion 201 a été augmentée, AD AP gagné 20 à 25. Faire attention, parce que même si sur les stats c'est faible, c'est pas si mauvais que ça, je trouve que les stats sous-côtent un peu l'augmenter. Peut-être qu'elle est cliquée dans les mauvais spots, j'en sais rien, mais c'est pas une mauvaise augmente, potion 201, donc attention à ça. Ils ont aussi augmenté l'initial attack speed de Pumping Up 2, donc faire attention sur les compos, genre Calista et tout, ça peut vraiment être très intéressant, même si c'est pas un gros up, mais bon. Spellblade a été encore une fois nerfée, c'était passé de 175 à 150, désormais 150 à 120. Moi j'avais dit que j'aimais bien 150, c'est encore un peu fort, il passe à 120, c'est beaucoup comme nerf, 120, moi je vais pas cliquer dessus, je pense, je pense qu'il y criait pas dessus, à 120. mais on verra. Sweet, mais c'est logique, mais genre ouais, j'aurais plutôt mis 140 quoi, tu vois. 140 ça me semblait le meilleur des mondes, mais 120 ça me parlait faible, honnêtement. Un gain de tout star du nu, c'est pareil, c'est deux nu nu, il y augmente minu en 3-2, ok ça fait pareil. S'il y a ce compagnie, trois cases given, au lieu d'en gagner 4, t'en gagner 5, c'est le gage, pourquoi pas. Anish Jobist, le gomment c'est stérac. En réalité ça donnait 60% et pas 30%, ah d'accord. Donc ils ont juste changé le texte, ah d'accord. C'est très très fort ça, si t'as l'augmente là, comment ça ? Anish Jobist là, gros ratio, très fort, l'augmente c'est stérac sur les warriors, incroyable. Et worth the wait, rune delay 2 à 1, euh, worth the wait, ah oui le truc qui fait que tu gagnes la même copie du même champion et tout et on a dit c'était nul et je comprenais pas ce t'augmente et ben, et elles sont nulles. Ok, ben désormais t'attends plus que 1 round. Bon je cliquerai toujours pas dessus personne mais je ne comprends pas ces augmentes là moi. Ensuite, augmente prismatique, Anger Issues a été encore une fois up, c'était passé de 25 à 30, c'est passé de 30 à 35, c'est l'augmente qui fait que ça transforme tes objets en, 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 en Ginsu. Je t'assure que dans le bon spot, c'est déjà pas si mauvais ce t'augmente. Il faut le bon spot, donc il faut une map à haute économie qui a beaucoup d'objets et il faut des, versos frontlane qui valorisent bien ce t'augmente. Donc, euh, si on voulait regarder vite fait, par exemple, K7, un, un, trois, trois items, si tu mettais Anger Issues, tu vois, tu passais de 4,22 à 3,90, donc sur un full multi-striker avec des frontliners qui en bénéficient bien, pour rappel, ils ont boosté Karim, pour rappel, ils ont boosté Karim, je tiens à le rappeler, euh, c'était très bien dans ces cas-là, donc c'était quand même rare, mais tu vois le 7 multi là, il était bien le 7 multi, c'était pas mal hein, et ben en réalité, c'est pas mauvais du tout, comme augmente, c'est juste que c'est cliquer n'importe comment, jouer n'importe comment, euh, les gens mettent des Ginsu sur les unités backlane, alors qu'en réalité, ils augmentent les renforts sur les unités frontlane, donc évidemment, c'est dire que t'as pas de front si tu les mets sur les unités backlane, donc c'est nul, et le principe de l'augmente, c'est que tes Ginsu donnent de l'armure et de la RM, enfin tu vois le délire, donc là, c'est un peu une flight site parce que les gens l'utilisent de n'importe comment, mais comme tu peux le voir, utiliser correctement, c'est déjà bien, donc faire très attention à ça, parce que du coup, ça devient, je t'assure que ça devient vraiment très bien, sur des Kassadin, et Karim, etc., donc faites très attention à ça, je pense que pas grand monde va le voir honnêtement, les gens vont dormir dessus, très longtemps, mais si t'as le spot pour, fonce, fonce, si t'as le spot pour, Blosémic, Glotus, crit chance 10 à 12, tant mieux, c'était faible, final ascension augmenté de 15 à 20, de 45 à 50, tant mieux, c'était faible, Jayton Mighty passe de 5% HP à 4% HP, tant mieux, c'est trop fort, c'est le truc qui fait des HP sur toute la team, etc., moi c'est trop fort, on peut regarder les stats, mais c'est un peu obligé, quoi, 4-23, pique en 4-2, c'est normal, Kwing Long, Initial Gold 10 à 15, c'est quoi, Kwing Long ? Kwing Long, tu ne gagnes plus d'intérêt, tu gagnes 10 gold maintenant, et au Runestar, tu gagnes 10 gold, tu gagnes 10 gold, il t'intéresse, si tu es extra gold, you gain, perd 10 gold, c'est le, et je crois que c'était naze, 4-85, c'était profil, donc c'est normal qu'il l'a up, c'est vraiment normal, Edgewood Gold 10 à 22, c'est pareil, c'était assez faible, Investi de plus, plus 36 à 45, c'est pareil, il n'y avait pas des super résultats, je peux comprendre, Level Up Initial XP 8 à 12, faire attention, parce qu'ils ont beaucoup boosté les augments d'économie, qui permettent d'aller 8-9, et qui vont faire des grosses compos, et en vrai, quand tu les utilises efficacement, pour aller dans des grosses compos, niveau 8-9, des Callista Preserver par exemple, ou Rise Arcana, c'était vraiment très fort déjà, c'est des bonnes augmentes pour ça, parce que c'est des grosses compos KP, et les grosses compos KP sur 7 sont fortes, donc les chromos compos KP, c'est genre Maj, Vexvegar, Rise Arcana, Callista Preserver, alors très attention, ça peut devenir vraiment balèze, c'était déjà pas inclicquable honnêtement, Pumping Up 3, ils ont aussi augmenté l'initial attack speed de 2%, Thin List étant, le nombre de gold par route, de 1 à 2, c'est énorme quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est quoi la stat actuellement, ce truc ? 5.16, mais c'est pas dingue, tu gagnes 2 d'HP, et du coup désormais 2 gold après chaque player combat, pas mauvais, 2 gold ça change tout, parce que c'est pas trop 2 gold du coin, parce que là on est sur un app de x2 de l'augmentant, ça me paraît fort, tu joues en open, tu gagnes 10 temps de plus sur le stage 2, donc t'es ultra ultra haut en économie, mais en plus du coup tu save tes HP, donc au lieu d'être à 75 HP en 2,7, genre 85 HP en 2,7, avec 60 gold, et toute la game tu vas gagner 2 d'or supplémentaire, par round, on va faire très attention, très attention à ça, et pareil pour le tennis titan en plus, du coup, qui donne moins d'or de base, mais j'ai plus ça après. Charme, ok, il a ajouté des nouveaux charmes, donc Magic Mirror pour 2 gold, stage 2,3, tu gagnes 1 star copy of random champion, you feel dead last combat, wow, ça peut être fort ça, starless shield, 1 gold stage 3 et 4, au prochain combat tu gagnes 300 de shield, sur tes champions 1 étoile, wow, ça va être pas mal aussi, con force food, parce que c'est stage 3,4, tu peux avoir des champions 1 étoile, 1 gold stage 3,4, gagne 1 player else, gagne 2 more if you lose your next player combat, qui est bon pour 1 gold, je sais pas, à voir, scrappy, 4 gold stage 4 plus, ça peut être bien, genre stoppen pour vegar, et t'as envie de dépenser dans les charmes, donc 4 gold stage 4 plus, attention ça va être balèze, next combat, les 2 champions, 2 champions sans item, gagnent 1 item temporaire complet, pour 4 d'or, ah c'est pas dingue, je sais pas, ça me parait pas dingue, je peux me tromper, mais ça me parait pas incroyable, conjure, artefact, 2 gold stage 4 plus, tu gagnes un temps, un artefact temporaire pour 1 run, ça c'est ok, parce que du coup, moi tu choisis sur qui le mettre, mais c'était pas de remover, ou autre, ça peut être compliqué, ils ont retiré artefact in 8, c'était vraiment naze, c'était trop chiant de le voir, j'ai pas tu fais, ah non, je vais devoir reroll un autre charme, il y a plein de choses à dire sur les charmes, mais bon, all 3s, 2 gold, 1 gold, all 4s, 4 gold, 3 gold, assembly, c'est le, les, tous les 1 cost là, qui te faisaient que tu gagnais 4 d'or quand tu cliquais dessus, désormais tu gagnes plus que 2 d'or quand tu cliques dessus, parce que tu gagnes 14 d'or et ça coûte 12, conjure, emblème, je crois que c'est le truc qui t'invoque un emblème, un emblème aléatoire, on va dire ici, ouais c'est ça, tu cliques quasiment jamais dessus, parce que 4 gold c'était beaucoup, 12, il y a peut-être un moyen de 12, avoir, en tout cas 12, ça me paraît plus logique que 15, parce que c'est un truc aléatoire, c'est plus cher, cette mort tempo, moonlight rituel de 3 gold, shimon dragon a perdu, 90 d'ad, c'est énorme, c'est énorme ce qu'ils ont fait sur ce moonlight, mais c'est logique, c'était plus 18% de winrate sur le rune, c'était beaucoup, donc je comprends qu'il le nerf, ultra ascension, ou cost 1 gold, 0 gold, délai 25 à 22 secondes, c'est le truc qui fait que, à 25 secondes, les dégâts de ton équipe sont plus chers de 250%, le truc c'est que de base, les runes sont conçues pour durer 22 secondes, du coup en réalité, c'est très dur d'aller arriver à 25 secondes, donc ça ne proquait jamais, donc c'est pas plus mal pour 0 gold, au pire tu cliques dessus, ça ne fait rien, c'est pas très frustrant, encore une fois, les artifacts c'est chiant quand on a, et tu ne peux rien faire, parce que du coup tu rolles tes gold pour rien, et c'est frustrant, donc faire gaffe avec ça, genre l'artifact inné, c'est vraiment valable, et charme de 2, ancien rituel, attack speed 10 à 20%, je ne sais pas ce que c'est, ancien rituel, il a dû mettre un autre nom qui est différent de celui qu'on a dans le jeu, ah, ok, baby's, ah bah voilà, le truc des bis qui était très très faible, il est passé de 15 à 25%, spin's grand beat de 2 gold à 1 gold, c'est le fait de Gumball que tu vas gagner, il y fait, lors de mon prochain combat, spinning 2 gold 1 gold, piece of cake, wow, tu gagnes 25 gâteaux sucre maintenant au lieu de 10, c'est pas non plus énorme, le fait de gagner une unité portale, ça coûte 0 gold désormais, wow, c'est un gros up ça, gros boss d'économie gratos, les cendres données, quand tu cliques pour les pyro, c'est passé de 8 à 10, c'est beaucoup, surtout qu'ils ont up, donc là, désormais, quand tu cliques dessus, tu gagnes 4% attack speed sur toute ton équipe, de façon infinie, wow, c'est énorme, pour 1 gold, tu gagnes 4% attack speed sur toute ta team, de façon infinie, speed player, c'est le truc des dragons, qui était très 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 fort, qui tape en max health, c'est passé de 2 gold à 1 gold, je sais pas pourquoi, et Supreme Arcana, de 2 gold à 1 gold, et c'était déjà très fort, et les dégâts en plus, c'était augmenté de 15 à 20%, ok, chariot de 5 gold à 3 gold, jugement, c'est le truc de Xerath, qui fait que tu gagnes de l'XP, si tu perds, ou des golds tu gagnes, ça a été augmenté de ouf, alors c'était déjà très fort, Zeloverse, 4 gold à 2 gold, The Sun, wow, ça c'est l'artefact, un vie le plus le support, le support item, c'est passé de 40 à 32 gold, c'est énorme, c'est très très fort, sur le lead game, et The World, c'est le truc qui fait que tu gagnes tous les 4 costs, c'est passé de 36 gold à 30 gold, donc ça te fait énormément de thunes quand tu cliques dessus, parce qu'il y a, 16, non, 12, 12 4 costs, 24, 48, tu peux gagner 18 d'or, c'est beaucoup 18 d'or, en plus, plus ça peut te permettre de compléter les 4 costs, bug fix, alors ça c'est intéressant aussi, patience, si de virtier, tout le type, revoir dit, tout marque, clearly indicate, its effect trigger, en every round, ok, un caratheuse, ne donne désormais plus, 2 ginsu, quand tu fais un item de mana, on a manaless champion, ah ouais, il y a un bug, c'était un bug, un peu caché ça, je savais pas celle-là, si tu m'étais une unité qui n'est pas shapeshifter, il gagnait quand même les HP du shapeshifter, incroyable, mentorship VFX à remove when champion is benched, needlessly large gem VFX no longer mystically play, ok, flexible et très tracker tracker sont désormais effectivement exclusifs l'un de l'autre, ce qui avait dit qu'il ferait mais qu'il l'avait pas fait, on a build différent et très tracker exactement la même chose, ça veut dire que quand tu as build différent tu peux pas avoir l'augmenter tracker, quand tu as augmenter tracker je peux pas avoir flexible, enfin, l'inverse mais t'as compris, on a fixé un bug quand l'user, le personne voit un flash quand ce coating peut machin truc, il y a des bugs pas résolus encore là, genre le runan sur Akali par exemple, il y a pas que ça, il y a Yumi qui bloque, je sais pas si c'est volontaire mais ça a pas été résolu non plus, ok, il en manque un, il en manque un peu, mais bon, ok, donc voilà pour la revue du patch, voilà pour la revue du patch, on a tout review, ça va être dur de faire un récap rapide, moi je comprends pas l'hub d'hommage je trouve qu'il y a des charmes là qui ont upé qui sont vraiment fortes, les charmes de propre synergie de ta classe, qui sont vraiment forts, faire gaffe à toucher les augment de déco qui ont été graves, qui peuvent permettre vraiment de faire les bornes dégénérées, et les pibas sont fortes, même les pibas à 8, les rise arcana et kalissa prétendant sont quand même fortes, donc tu vas pouvoir encore plus jouer en open, ça, le loup il va être encore plus fort, mais en vrai, le loup il était déjà fort, c'est bizarre, parce qu'à chaque fois il l'up, tous les patchs il met un petit up sur le war abic, il me faut marrer à faire ça, pour rappel, est-ce que tu mets un corrupt vampire acceptant là-dessus, tu passes à 3,56, à chaque patch il l'up, donc, et si tu mets titan, le loup, euh, 4,33, non, ils mettent une ginsule, c'est qu'il y a que 3 games, c'est pour ça, c'est pas un assez gros simple size, mais, vas-y, on va dire, il y a une stérac, 3,13, c'est pas mal pour une seule unité quand même, on va dire, on reprend que ça va, ok, bah du coup, ça va être encore plus fort, bon, peu importe, c'est pas le truc le plus important, mogul smake, qui est énervé, faire attention à ça, gold collector, up, tichbon up, prouler up, prouler attention, assassin to box, ça peut devenir intéressant, les systèmes, ça risque de changer pas mal de choses, mais c'est dur de dire comme ça, en tout cas, au minimum, ça change la force du rabat par rapport à Smithrit, ah oui, ça aussi, Morgana, Morgana, Xerat, incompréhensible, Briar up, attention, parce qu'il y a pris des groupes, euh, nasus nerf, attention à Gwen aussi, ouais, on avait dit Gwen, Gwen, ça peut vraiment être incroyable, ça peut être une dingue, Gwen, Swain, ah oui, on avait dit Karim aussi, putain, avec Karim, ça peut être ouf, un gars issues des Karim, un gars issues des Karim 3, c'est cool, c'est cool, ça va être une dingue, tiens, on va checker l'heure actuelle, avant qu'il lui mette tous les up de Zanzin, je fais un Icarim 3 ou un gars issues, un gars issues, 3.16, dites-moi, il a pris des up de Zanzin, et ça aussi, ça a été up de Zanzin, je te dis, ça, je suis quasiment sûr que personne ne le sait, quasiment personne ne le sait, en tout cas, il y a 64 personnes qui apparemment le savent, mais ça, je pense que les gens dorment dessus, je pense vraiment qu'on dort dessus, on va vite en remonter, une fois que ça deviendra populaire, attention, à quel y a pris un bon nerf, ok, à Eldritchtap, il y a quand même beaucoup de modifs, bon je te laisse me dire ce que tu en as pensé en commentaire, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se trouve très vite !